fidèle communauté aujourd'hui donc nous nous retrouvons dans nos plantations de bananes plantées et j'ai avec moi un technicien il va nous expliquer avec ses propres mots ce que c'est de la sécopoliose quelles sont les luttes contre la sécopoliose quelles sont les préventions de cette maladie là alors si tu viens de me découvrir sache que je suis niampimbalakom je suis agripreneur digital également promoteur de la plateforme tech plus que vous pouvez retrouver dans vos différents réseaux sociaux sur cette plateforme je parle d'agriculture je parle d'élévage je parle d'agrobusiness et je parle de business ressources solutions si c'est ça qui vous intéresse je vous invite à faire trois choses avant vous aimez la vidéo pour vous encourager vous partagez la vidéo pour que ça puisse aider d'autres communautés et vous vous abonnez pour ne plus jamais rater une seconde émission fidèle communauté à heart speed to the city streets we begin to feel the fire we rise like tall buildings as the chemicals they take us higher the night's young and it's just begun she puts her hand in moi c'est Yvonne Roger technicien agronome en agriculture nous sommes comme ça aujourd'hui nous allons vous parler de la sécopoliose que voici sur les feuilles de base d'un bananier plantain je veux vous donner des méthodes pour combattre cette maladie manuellement malignement puisqu'il y a deux il y a deux façons de combattre cette maladie on combat manuellement et chimiquement ici nous sommes en train de vous montrer comment on combat la sécopoliose manuellement donc comme vous voyez là nous enlèvons juste les feuilles de base les feuilles dont la sécopoliose a attrapé sur le pied de bananier plantain on l'enlève soit avec un couteau soit avec une machette bien tranchante soit maintenant vous voyez les le système comment ça se passe on enlève la sécopoliose on fait le traitement le traitement à feuilles étant déjà fait vous voyez dès que on a diminué les feuilles de base qui étaient déjà attaqués par la sécopoliose maintenant nous avons laissé 6 feuilles sur le pied de bananier plantain vous voyez les 6 feuilles que nous avons laissé il n'y a aucune tache avec la sécopoliose donc de temps en temps on passe au couchant on fait le même travail on fait le même travail on effectue le même travail en diminuant les feuilles ces feuilles que vous voyez qui sont déjà attaqués vous voyez là on l'est diminuant de temps en temps de temps en temps on passe même le pied de bananier on doit lui laisser au moins avec 6 feuilles il va rester là au moins avec ses 6 feuilles bien vêtes donc c'est ça le processus vous voyez donc pour tous ceux qui désirent donc avoir et être en possession de nos services ou bien qui désirent avoir des produits de qualité vous pouvez vous nous contacter sur nos numéros qui vont s'afficher au bas de cette vidéo alors fidèle communauté j'espère que plus ou moins bien la vidéo vous a plu et j'espère qu'on a pu vous édifier on a pu vous apporter quelque chose aujourd'hui donc n'hésitez pas de nous contacter si vous avez d'autres méthodes ou bien si vous avez des préoccupations agricoles notre plateforme est ouverte à vous répondre donc fidèle communauté il va falloir que vous aimez la vidéo afin de nous encourager d'avancer parce que seul on va vite mais ensemble on va plus loin donc restez branchés à nos secondes émissions à très bientôt merci